... Voir des gamins dévaler des rues en pente, renverser des bottes de paille ou foncer dans des vieux pneus n'est sans doute plus d'un grand intérêt pour les adultes blasés de tout que nous sommes. Les caisses à savon ont une histoire, bien sûr. Au départ, c'était de simples véhicules pour les enfants. Un châssis, quatre roues et deux axes, dont un mobile pour la direction. Peut-être bien que la première caisse remonte à l'invention de la roue, mais j'en doute. Ce qu'on sait par contre avec précision, c'est que la première compétition a eu lieu en Allemagne, en 1904. Un siècle, vous vous rendez compte ? L'histoire rebondit aux Etats-Unis, au début des années 30, chez un industriel fabriquant de savon. Cet homme, à l'esprit inventif, expédiait sa production aux quatre coins du continent américain dans des conditionnements faits de planches de bois. Un jour, il eut l'idée géniale d'insérer dans ses emballages le plan d'une petite voiture très simple que l'on pouvait réaliser avec les planches. Il joignit même à ses colis les quelques pièces métalliques nécessaires à l'assemblage. Le succès fut immédiat. Non seulement il vendit davantage de savon, mais en quelques mois, les constructeurs de petites voitures se comptèrent par milliers. Et c'est devant 40 000 spectateurs qu'eut lieu la première compétition, le 19 août 1933. Les caisses à savon ont fait leur retour en Europe après la Seconde Guerre mondiale, dans les bagages des troupes d'occupation en Allemagne. Les grandes marques automobiles en ont immédiatement encouragé la construction et les compétitions. La Fédération Belge est née en 1974. Elle décerne le titre de champion de Belgique à l'issue de la vingtaine de courses qu'elle organise chaque saison. Tous les 7 ans, elle est chargée de mettre sur pied les championnats d'Europe. L'édition 2004 a eu lieu à Houillet, dans la région d'Inan. C'est sur ce parcours long de 1900 mètres, à la déclivité variant entre 6 et 8%, que je vous invite à découvrir les Formules 1 des caisses à savon. Il y a huit nations. Alors l'Allemagne, par exemple l'alphabétique, l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, la Slovaquie, la Lettonie, la Tchéquie et la Suisse. Et on espère que tout le monde sera content et passerait un très bon championnat d'Europe à Houillet. Est-ce que vous avez vos participants ? Il y en a 254. Les plus nombreux sont les Français avec plus ou moins 85 pilotes, suivi des Suisses avec 61, les Belges 41 et puis les autres sont répartis sur une bonne vingtaine par pays. Il est parti en sept catégories. Ces catégories sont établies en fonction de l'âge des pilotes et du type de caisse. Les classes C1, C2, C3 et C4 sont réservées aux monoplastes. Les C5 sont les sidecars, les C6 les bobcars et les C7, appelés aussi cariolis, sont des bi-places. Une réglementation très stricte définit les normes au niveau des véhicules et de la sécurité. Longueur, largeur et poids des caisses sont contrôlés. Châssis, carrosserie, freins, harnais, arceaux de sécurité et pression des pneus sont passés au peigne fin. Il n'y a plus le... comment on dit ? C'est l'enveloppe ? Avec une pièce qui fait 90 kg, elle risque quoi ? Elle va freiner, elle va aller où ? Elle descend tout le temps sur le pied du frein. Allez, on va lui enlever du jeu. Un petit sourire. Ouais, ça va bien se passer. Ça va bien marcher, tu vas voir. Côté pilote et copilote, on vérifie scrupuleusement l'âge, bien sûr, mais aussi l'équipement. La combinaison doit couvrir intégralement jambes et bras. De plus, la fédération impose le port d'un casque intégral homologué, de chaussures fermées et de gants sans trous. C'est pas une caisse, c'est un bob. C'est un bobcar. C'est un véhicule à deux places. Il monte à deux et il prend des descents en roulettes, en roue libre. Et il a obtenu le troisième temps de scratch en championnat de France. C'est tout du fait fabriquer maison, de toute façon. Dans les meilleures descents, 110. Et ici, on ne sait pas encore, on ne l'a jamais fait. On verra bien. Celui qui est le numéro 1 de la catégorie des 100 derniers. Donc ça, c'est le meilleur de l'année passée, des 100 derniers. En y regardant plus près pourtant, vous allez voir que ce ne sont pas des petites voitures folkloriques et bricolées à la hâte que nous allons suivre. Mais de vrais bolides qui participent au 22e championnat d'Europe. Nous sommes bien loin de la caisse à savon de cuic et flupe que de notre enfance. Ici, on parle de sport. Un sport où souvent, constructeurs et pilotes ne font qu'une seule et même personne. Et où l'esprit de compétition, le fair-play, l'amitié et la convivialité sont de vraies valeurs. Pour tous ces mordus, le mot amateur a encore un sens. Pour participer à ce championnat, qui ne leur apportera au mieux qu'un titre, une coupe ou une médaille, certains pilotes ont parcouru 3000 kilomètres. Cette discipline, très peu médiatisée, est accessible à tous de 6 à 99 ans. Et constitue une belle école de conduite. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501